En tête, les Américains protègent l'Arabie saoudite. Est-ce que tu crois qu'il y a plus de liberté là-bas ? Et il les protège, il y a même une base militaire là-bas, en disant voilà, on va faire du commerce avec eux. Pourquoi ? Est-ce que l'Iran est plus mauvais que l'Arabie saoudite ? Non, c'est question de l'argent. L'Arabie saoudite dépense plus, il paye plus. Donc à partir de là, il y a deux poids, écoute-moi, il y a deux poids, deux mesures. Quand on a un diable, il paye gentil parce qu'il nous donne de l'argent. L'autre diable, il ne nous donne pas d'argent, on ne gagne pas d'argent, donc on lui dit, lui c'est un diable à condamner. Et l'autre diable, s'il y a du poignet à se faire, on est d'accord avec lui, on choisit son diable. Voilà, ça c'est de la justice, ça. Si on condamne l'intégrisme, comment on appelle ça, le fanatisme religieux, pourquoi est-ce qu'on condamne l'Iran, pourquoi est-ce qu'on ne condamne pas l'Arabie saoudite qui est en train de détruire un pays qui s'appelle le Yémen, avec des milliers de morts et puis même le choléra là-bas. Donc il y a deux poids, deux mesures. La morale, ils n'en ont rien à foutre, c'est que les gains, l'argent qui compte. C'est ça leur religion. Ils n'ont aucune religion à part l'argent. Ils peuvent s'allier même avec le diable. Je te salue. Salut. Merci, au revoir Farid. Voilà ça, c'était Farid sur 95 de FM. Bien sûr, c'est l'argent. Moi, je vous dis quelque chose, je vous l'ai dit déjà depuis des années, mais vous l'oubliez. La majorité des choses qui comptent dans le monde, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'économie. C'est le finance. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est le finance. On sacrifie tout pour le finance. La dictature des banques qui existe ici en France, que vous ne connaissez même pas. 10% de cette dictature qui rase les jambes, qui m'enfoyette les jambes, qui fait séparer les familles, déchirer les unions. Cette dictature des banques, c'est l'argent. C'est l'argent, tu as tout à fait raison. C'est pour ça, si un jour on va faire quelque chose, il faut contrôler les banques. C'est les banques, c'est question de l'argent. Ils font tout. Tout. Imaginez-vous que quand ils font tout, même pas, ils ne regardent pas qui est en train de jouer en faveur ou contre qui. Par exemple, vous avez entendu l'histoire de blanchissement de l'argent des banques françaises internationales, patati, patata, plusieurs milliards des amendes. Les scandales étaient arrivés au Sénat. Après, Mélenchon, il a fait une pétition. Je ne sais pas où est-ce qu'il a arrivé, la pétition qu'il a faite. Eva Jolie, il a fait une pétition. Où est-ce qu'on est arrivé à la fin ? Mais vous savez, vous savez, ça, je veux vous dire, même Israël était victime de ce blanchissement de l'argent. Parce que c'était découvert dans le blanchissement de l'argent que les banques font. Les deux guerres d'Israël avec Hezbollah libanais, deux guerres, ils ont fait, dans le XXIe siècle, ces deux guerres, c'était l'argent, le blanchissement de l'argent, c'était fait par les banques. Les missiles qu'Hezbollah, il achetait, les armements qu'il achetait, le transport de tout ça, c'était fait par les banques. C'est pour ça, actuellement, Israël, il ne dit rien contre les banques, surtout les banques français. Pourquoi ? Puisqu'il a énormément de problèmes, actuellement. Mais sinon, ils sont en train de préparer un service juridique. Vous allez voir, dans les années qui viennent, ils vont porter plainte pour ça. Ils financent même les guerres contre Israël. Alors que si vous demandez à n'importe qui, il va dire, oh, les banques, c'est Israël, c'est les Juifs, non, c'est le Tchit, non. Les banques et les banquiers, ils ont fait blanchissement de l'argent, également dans la guerre. Deux guerres contre Israël. Les missiles qui étaient allés vers Israël, c'est par l'argent et par les banques. Transporter et les transactions, ça a été fait par les banques. C'est pour ça que pour la plupart des banques, quand les Américains, ils ont dit les amendes de plusieurs milliards de dollars, tout de suite, ils ont payé. Ils n'ont pas allé chercher dans n'importe quel tribunal ou section de recherche de finances, des brigades, je ne sais pas quoi. Tout de suite, ils ont accepté, ils ont payé. C'est l'argent. Alors, c'est pour ça, un jour, et pour la plupart des problèmes que vous voyez, Macron, il est, Hollande, il est là où, tout ça. Dès qu'ils vont faire quelque chose en faveur des pauvres, de l'autre côté, on sortait dossier contre ces gens-là. C'est pour ça, sur l'histoire, la dictature des banques, vous devez faire des enquêtes, des recherches. Et après, vous allez voir, c'est qui qui vous gouverne dans le monde. Sinon, la bonne foi, ils ont. Mais Macron, il veut travailler. Même Hollande, il voulait travailler quand il a dit, c'est le seul ennemi pour moi, c'est le financement. Après, ne les laisse pas. Tu ne peux pas travailler après. Chaque jour, on cause, on pose, on invente des problèmes, on fait des trous devant ton pied, et tu vas tomber. Et tu ne vas pas, dès qu'il te va sortir, c'est le lendemain, le lendemain à un autre coup. Voilà. Pour ça, le peuple doit être intelligent, doit être veillant. Il doit intervenir, participer, s'exprimer, parler, mais vous ne savez pas. Vous ne savez seulement quand votre compte, il est débiteur, même 50 euros, votre banque, il ne va pas payer. Après, il va vous prendre 35 euros, 25 euros de frais, tout ça. Ça, vous savez, c'est tout pour le point final. Mais, c'est plus grave que ça. La plupart des sociétés qu'on met en faillite, la plupart, en majorité, c'est à cause des banques. C'est les banquiers qui coupent le découvert que vous avez. Parce que sinon, tous les autres, tout de suite, tout de suite, ils vous donnent facilité de paiement, que ce soit les impôts, au URSAF. L'impôt, vous avez un problème, vous allez voir l'inspecteur de l'impôt, tout de suite, il va échalonner, il va vous donner des délais de règlement, 6 mois, 1 an, 2 ans, selon votre volonté, votre capacité de règlement. Mais il ne va pas vous mettre en dépôt de bilan, en faillite. Mais les banques, ils le mettent en faillite. Parce que dès qu'ils coupent le découvert de n'importe quelle entreprise, société, ça y est, c'est terminé. Cette société, cette entreprise, ils ne peuvent plus continuer. Ils ne peuvent plus, parce que vous êtes interdits à la banque, vous n'avez plus de chéquier, plus de découvert, fonds de règlement, vous n'avez pas, facilité de trésorerie, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez plus. Vous, vous l'aviez, mais tout à coup, 50 000 euros, 10 000 euros, 1 million, 5 millions, c'était votre facilité de financement, vous ne l'avez pas. En plus, vous devez rembourser 200 000, 100 000, ce que vous êtes endetté, même 10 000 pour le petit ou 5 000 pour le petit société, vous ne pouvez pas déposer le bilan et vous perdez tout ce que vous avez vu. Eh bien, à ce sujet, la personne n'en parle pas. On vous envoie dans le propos, je ne sais pas quoi, Macron, qu'est-ce qu'il a dit, l'autre, qu'est-ce qu'il a dit, Mélenchon, il a dit ça, vous oubliez ça. Regardez combien de sociétés se ferment par jour, combien de dépôts de bilan, des chirols familiales, parce que quand tu n'as pas d'argent, tu n'as plus ta femme, tu n'as plus tes enfants, tu n'as plus ton logement. C'est ça, c'est l'argent. La plupart des banquiers, ils travaillent avec l'argent des golfes persiques, ils travaillent avec l'argent des pétroles, dollars, l'argent, ils ont énormément. Si vous parlez d'Arabie Saoudi, Arabie Saoudi, autant l'argent qu'il peut gagner de pétrole, il gagne de perlinage annuel que vous le faites. Par an, plusieurs millions de personnes, ils vont aller là-bas et c'est plusieurs milliards de dollars qu'ils gagnent. Même s'ils n'avaient pas le pétrole, ils étaient riches, ils pouvaient payer tout le monde. Maintenant, ils payent tout le monde. Même pour le part des banques, vous avez le nom conno ici, mais le finance, ce sont eux qui sont derrière. L'argent, c'est l'argent de pétrole. C'est l'argent qu'ils prêtent. Des petites banques, des grandes banques, des facilités de caisse, je ne sais pas quoi. Avec l'argent, on peut tout faire. La question d'aujourd'hui, c'est l'argent. Alors, mais de temps en temps, vous avez raison, Valérie avait raison. George Bush, non. De Trump. J'ai un vidéo. Il est ancien de 20 ans. 20 ans. Il dit, pourquoi les Arabes, ils ont le pétrole et nous, on le considère comme le roi dans leur pays. Le pauvre de ce pays, il vit comme un roi. Et nous, ici, c'est quoi rien du tout. Un jour, si je suis président, je vais taxer ces Arabes-là et je vais prendre 30% de leur bien. Il dit ça officiellement, Trump, il y a déjà 20 ans. Et maintenant, il est président. Il prend l'argent d'Arabie Saoudi pour plusieurs milliards de dollars. Il dit, je vais attaquer l'Iran, je vais attaquer la Syrie et tout ça. Il fait des complots, des accords avec Poutine. Il dit, alors, tu vas dire que j'ai attaqué, hein. Tu vas dire que j'ai frappé là, à droite, à gauche. C'était des cinéments, tout ça. Mais c'est question, question de l'argent. Vous avez la parole. En composant le 0, 8, 92, 23, 95, 20, c'est David Labassi qui est avec vous, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, iciestmaintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'Humeur du Temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Labassi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions. En composant le 0, 8, 92, 23, 95, 20. Pour connaître l'actualité de David Labassi en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm. Merci.